J'interviens ici pour présenter le contexte de la publication Terre de Seine, qui est au croisement de plusieurs projets que j'ai eu le plaisir de coordonner au CAE des Yvelines. Terre de Seine résulte d'une longue collaboration entre des structures, le service patrimoine et inventaire de la région Île-de-France, le CAE des Yvelines, le musée de l'Hôtel Dieu et la communauté urbaine Grand Paris-Saint-et-Oise. Cette publication aussi résulte d'une longue collaboration entre des personnes, donc Roselyne Bussière, Julie Corteville, Jeanne Paquet, Aguida Novas, Nicolas Pirault, Laurent Kruzik, François Adam et moi-même. Elle résulte également d'une longue chaîne de travaux sur le patrimoine, le paysage et la photographie. Je les retrace quand même parce que c'est une longueur de temps qui s'écoule et c'est assez rare. De 2011 à 2018, le diagnostic patrimonial urbain et paysager de la Seine-Navale. De 2015 à 2018, l'inventaire topographique de la ville de Mancres par Roselyne Bussière et le projet Palimpsest avec les structures culturelles du territoire. Je salue aujourd'hui la présence de Pierre Coigny, ancien directeur du Sainte-Plan, avec qui nous avons eu le plaisir de monter beaucoup de projets. Enfin, de 2019 à 2022, le projet Panorama est l'observatoire photographique des paysages de la vallée de la Seine francilien. Cette publication synthétise dix ans de travail avec des connaissances d'une valeur inestimable. Nous avons beaucoup de chance d'avoir les chercheurs du service patrimoine et inventaire sur votre territoire car la région est grande. Cette conférence s'inscrit également dans le programme de valorisation suivant le fleuve que vous avez à l'entrée et le clôture même. Les programmes et les affiches vous ont été distribués, enfin vous pouvez les servir à l'accueil et vous pouvez également consulter la revue de presse de ce programme de valorisation qui a été mis en forme par Ayette Vecchi, notre chargée de communication. Donc suivant le fleuve est un ensemble de quatre événements pensé dans le cadre du hors-les-murs de la deuxième biennale d'architecture et du paysage d'Île-de-France à Versailles. Donc je vous rappelle ces éléments. Donc de la terre à la mer, c'est la photo en haut à gauche, dans le pavillon de l'Île-de-France porté par l'Institut Paris Région au pavillon à l'ancienne poste de Versailles. Ensuite vous avez l'itinéraire Paris-Moisson à la galerie du CIE 92 à Nanterre, visible encore jusqu'au 22 octobre. C'est la photo en haut à droite. Vous avez la collection Terre de Seine qui a été présentée au musée de l'hôtel Dieu à Mont-la-Jolie pour lequel il y a une affiche que vous pouvez prendre. Et enfin un itinéraire Paris-Moisson dans les communs et le potager fruitier du château de la Roche-Billon. Donc c'est la photo en bas à droite. La concordance de ces manifestations permet de construire une vision globale des paysages. Et suivant le fleuve, a rencontré un certain succès avec plus de 49 000 visiteurs. Et on peut dire que 870 000 personnes ont pu avoir la possibilité de lire ou d'entendre parler de suivant le fleuve dans la presse. Ce qui offre une belle visibilité pour nos travaux et pour votre territoire. La publication Terre de Seine et la collection Terre de Seine, qui a été exposée au musée de l'hôtel Dieu du 19 mai au 18 septembre, la publication et l'exposition sont des inséparables. Elles s'inscrivent dans le projet pluriannuel Panorama et clôturent une première phase de consolidation des connaissances patrimoniales et photographiques. Des connaissances formalisées, synthétisées et données à voir à un très grand public, un très large public, pour construire une identité commune et un récit de territoire à l'intérieur et à l'extérieur de celui-ci. En travaillant sur ces représentations et en s'ouvrant sur des dynamiques territoriales plus larges. La publication Terre de Seine assemble deux regards, patrimonial et paysager. Patrimonial avec le travail de Roselyne Bussière, Emmanuel Philippe et Nicolas Pierrot, et paysager avec le travail de deux duos de photographes. Le premier duo, Laurent Kruzik et François Adam, qui sont d'ailleurs présents aujourd'hui, et le deuxième duo, Androise Tesnas et Jérémy Léon. Elles assemblent donc également deux projets, le projet Panorama, dont le périmètre est le périmètre de la cellule du GPS et eau en rouge, et l'observatoire photographique des paysages de la vallée de la Seine, dont le périmètre est en jaune. Des échelles de territoires différentes sur une partition commune, la vallée de la Seine. Donc je vous propose un élargissement de la vue pour resituer la communauté urbaine dans son grand territoire. Donc la vallée de la Seine, de Paris au Havre, sur laquelle trois exercices sont menés simultanément. Donc en rouge, le projet Panorama et les deux valorisations, Terre de Seine, la publication et l'exposition. En jaune, l'observatoire photographique des paysages de la vallée de la Seine, francilien. Et en orange, beaucoup plus grand, l'observatoire photographique des paysages de la vallée de la Seine, normande. Ce qu'on peut voir, c'est que Grand Paris-Sénéoise est un maillon stratégique. Il correspond à la moitié du sujet à l'échelle de l'île de France et un cinquième du sujet à l'échelle interrégionale, île de France et Normandie. Donc c'est une grande part du sujet. Pour conclure, nos inséparables, Terre de Seine, c'est-à-dire la publication et l'exposition, ainsi que la conférence de ce soir, sont au croisement d'un projet scientifique, d'un projet artistique, d'un projet touristique, puisque c'est le nom touristique de la communauté urbaine Grand Paris-Sénéoise, d'un projet pédagogique, le projet Pacte, et d'un projet de territoire. Ils appartiennent à une chaîne continue entre passé, présent et futur. Ils offrent la main à d'autres projets, dont le projet Faire Chemin. Sous-titrage Société Radio-Canada ...